Tout le week-end a lieu le salon Creativa à Metz Expo, un salon du loisir créatif. C'est sur les stands que se vivent des animations de Creativa avec de nombreux ateliers de démonstration. Parmi eux, celui de l'atelier gourmand et de dégustation avec Sabrina, du meilleur pâtissier de M6, et Agathe, venue lui prêter main forte. Alors moi c'est Sabrina. Et moi Agathe. Alors aujourd'hui on est venu pour animer des ateliers, nos pâtisseries, et on propose plein 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 d'ateliers, cupcakes, macarons, pâte à choux, plein plein de choses. On peut nous connaître si on a regardé le meilleur pâtissier sur M6, on a participé toutes les deux à cette émission. Pour être le meilleur pâtissier, il faut être passionné, il faut avoir envie de faire plaisir, et prendre des cours avec nous exactement. C'est un bon début. Alors on leur propose des recettes simples, qui peuvent être faites en une heure et demie, une heure, et plein d'astuces. Et surtout Sabrina a énormément d'astuces à dévoiler sur les macarons, si c'est vraiment la reine du macaron. Donc pour ne plus jamais rater des macarons et les faire en deux heures, il faut venir nous voir. Alors aujourd'hui on est en train de confectionner des cupcakes, chocolat, avec un cœur de pommes caramélisées, et une ganache montée pommes d'amour. Donc c'est spécial Saint-Valentin. Et donc aujourd'hui il y a également une offre sur nos macarons qui sont en vente, pour une boîte achetée. Donc la deuxième est à moins 50%, pour les amoureux. Voilà, les amoureux. C'est la destination des hommes et des femmes en général. La gourmandise, voilà, c'est pour tout le monde. La gourmandise n'a pas de sexe. Voilà, exactement. Il faut tomber dans la pâte à gâteau quand on est tout petit. Et après ça devient une drogue, on ne peut plus s'en passer. Moi ma maman est très bonne pâtissière, donc quelque part je pense que ça vient de là. L'équipement, là c'est un équipement tout simple que vous avez pour celui qu'on peut retrouver dans une cuisine finalement. Oui, tout à fait, c'est un équipement en fait de ménagère j'ai envie de dire. Donc un équipement très simple. Et voilà, on fait avec ce qu'on a. Et puis on est habitué de toute façon à avoir cet équipement-là. Sur le salon, on veut vraiment axer sur la simplicité et pas commencer à faire des recettes ultra complexes que personne ne pourra refaire chez soi. Là c'est vraiment donner des astuces simples et efficaces pour réaliser des bonnes pâtisseries chez soi. On a des hommes et des femmes. Et je pense que les hommes s'intéressent de plus en plus à la pâtisserie. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est ce qu'il faut, un petit peu de parité là-dedans. Un atelier qui a l'air très convivial. Oui, très, on fait ça comme entre copines. C'est donc super sympa à faire. T'es que cake, c'est mon petit jeu du moment, j'adore en faire. Du coup je voulais faire ça avec des gens qui s'y connaissent. C'est plutôt pour les enfants, mais bon oui. C'est vrai que c'est bien, on s'est permis de partager un peu de bonne humeur et puis de rencontrer des fans de cuisine aussi. C'est bien. Par internet, on a regardé sur le site qu'il y avait des ateliers, on s'est inscrit par le site. Elles se sont moquées de moi parce que je ne connaissais pas le nom des instruments de cuisine, mais... Non, c'est leur domaine, ça se voit.